Shalom wa baraham et chers amis, nous sommes dans un processus de tremblement de terre où nous prions pour tous ces gens qui sont encore sous les décombres et qui sont en train de souffrir. Combien, combien d'enfants, combien de femmes, combien de gens qui... Mamash, ils ont beaucoup de difficultés à sortir les gens. Il y a des scènes horribles, des souffrances qui sont horribles. Et la Shéla, c'est de poser la question, en quoi est-ce que la main de Dieu, elle a fait quelque chose ici et pourquoi ce tremblement de terre, il est tombé spécialement à la Parachatitro. Et alors, pour la Parachatitro, on a déjà entendu, comme vous le savez, c'est que le tremblement de terre, lorsqu'il y avait la destruction, la descente de la Torah sur la terre, lorsque Akkadosh Baruch Hu, il est descendu, et bien ce qui s'est passé, c'est que la terre a tremblé. La terre a tremblé, donc ça c'est un rapport avec ça, mais c'est pas seulement ça, vous allez voir comment c'est fort. Pourquoi la Parachatitro ? La semaine dernière, nous avons fait un cours qui est très profond sur la nature de Moshé et Yitro. Qui sont en vérité leur Gilgoul ? Qu'est-ce que Yitro et Moshé sont venus arranger ? Et bien, on a expliqué que Yitro, comment il s'est permis de donner des conseils à Moshé Rabbeinu ? Comment il s'est permis ? Et bien tout simplement, il s'est permis parce que, comme lui c'était le Gilgoul, la réincarnation de Cain, et que Cain, il avait dit à l'époque, ouais, il n'y a pas de jugement dans ce monde-là, il n'y a pas de jugement, il est venu après en Gilgoul de Moshé Rabbeinu, de Yitro, et il a dit à Moshé Rabbeinu, oui, oui, il faut que tu fasses des jugements, il faut que chacun ait sa réponse à sa question, il ait sa réponse à sa question. Donc, c'est une preuve comme quoi il vient réparer ce qu'il avait fait à l'époque. On avait dit aussi qu'il lui avait pris sa deuxième jumelle, là, il lui a rendu Tzipora, il lui a amené une deuxième fois, donc de là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement qu'il y a un Tikkun qui s'est fait. Il y a Cain et il y a Avel. Très bien. Donc là, c'était le cours de la semaine dernière, c'est magnifique, mais regardez ce qu'il y a marqué dans le Ben Yishraï. Il est marqué là-bas, pourquoi est-ce que les tremblements de terre viennent au monde ? Parce que lorsque l'Akadosh Baruch Hu, il voit la souffrance des juifs, il voit la souffrance de leur exil, et l'Akadosh Baruch Hu, il voit le Bet Amikdash détruit alors que toutes les générations du monde entier, ils sont en train de rigoler dans leur cinéma, dans leur théâtre, et personne ne s'en fiche alors que tout le Dieu, il n'a pas de maison, alors qu'eux, ils ont oui des maisons. A Kadosh Baruch Hu verse deux larmes dans la mer, et c'est ça d'ailleurs, il paraît qu'il y a aussi en Italie aussi des inondations diverses, deux larmes dans la mer, et c'est ça qui fait trembler la terre, et lorsque la terre est tremblée, et bien, alors il dit le Harizal, dans le Char Mahamare Rajbih, il dit c'est quoi ces deux larmes ? C'est Keneged, Kain et Evel. Que Kain, c'est la Kalipa de Kain, c'est-à-dire l'écorce de Kain, et Evel, c'est les dinim, la rigueur de Evel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première chose qu'ils ont fait, c'est une marque en enquête, ils ont fait entre deux. Les deux, entre Kain et Evel, après ils ont fait le Tikkun, mais il reste dans le monde toutes ces néchamotes de Kain et de Evel, qui sont en train de se battre, tout le temps en train de se battre, alors qu'on est des frères, on est en train de se battre. Et bien, ce qui se passe, c'est que là, à Kadosh Baruch Hu, il fait un tremblement de terre pour faire le contraire de la bataille. Regardez, est-ce que vous entendez parler des guerres maintenant entre l'Ukraine ? Ce qu'on entend toute la journée, ou ce que vous voyez dans les médias, c'est quoi ? C'est uniquement ce qui se passe en Turquie. Qu'est-ce qu'ils font les gens toute la journée en Turquie ? Qu'est-ce qu'ils font tous les pays autour de la Turquie et autour de la Syrie ? Ils viennent, ils envoient des gens, ils s'arrêtent tous, même celui qui mettait hier, il perçait des trous dans le mur, maintenant il vient et il perce des trous dans le béton pour pouvoir sortir les gens. Donc tout le monde est autour d'une seule cause, une seule akhdoute, c'est quoi cette akhdoute-là ? C'est l'akhdoute de sauver des gens. Maintenant ça, ça crée de l'amour. Ça crée de l'amour partout, à chaque fois qu'ils ont trouvé une personne, un enfant il a été sorti, tous ils applaudissent, ils s'embrassent, ils disent... Ça, ça crée... Le monde, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? L'Amérique est en train de se battre contre la Russie, tous les pays, ils n'arrêtent pas toute la journée en pleine marloquette. C'est ces deux larmes que Dieu a fait tomber dans la mer. C'est ce qu'on fait le tikoun. Comment est-ce qu'on fait le tikoun ? Eh bien on essaye de rallier les gens. Quand maintenant quelqu'un, justement, il va sauver quelqu'un, vous croyez qu'il va aller voler ? Est-ce qu'il ne va pas faire ça ? Donc c'est la raison pour laquelle, des fois, lorsqu'on ne comprend pas les messages de Dieu, qu'il faut de l'amour, les messages de Dieu qui... Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie des choses terribles, et maintenant tous les pays, le pays iranien avec le pays israélien, ils descendent les deux en Turquie, et les deux, ils vont sauver des gens. Donc ça veut dire qu'il y a un message dans le monde qui crie, et qu'il faut absolument comprendre pourquoi est-ce que dans le monde il y a des tremblements de terre, c'est à cause de la marloquette, qu'il y a eu entre Cain et Evel, et c'est pour ça que c'est tombé pile au ticoune de la paracha de Cain et Evel, de Hitro et de mon cher Abedou. Et ça, mes amis, c'est une leçon qu'on doit apprendre. La paix, ce n'est pas forcément la paix entre les pays, des fois la paix entre nous et de nous-mêmes, la paix entre nous et de notre femme, la paix entre nous et nos belles-mères, la paix entre nous et nos frères, la paix tout autour de nous, c'est ça qu'on commence, quand on commence ça, alors Bézrat HaShem, la paix dans le monde, elle va venir, et la paix, le shalom, eh bien, elle va se répandre dans le monde. C'est à nous de travailler, et toutes ces catastrophes qui arrivent, c'est pour nous interpeller sur ces choses-là. Bon, Khadonaï, l'orlamedam.